Après neuf mois de travaux, le plus gros chantier de la SNCF Réseau en Nouvelle-Aquitaine, les 3000 usagers quotidiens ont été ravis de retrouver fin septembre leur TER. Comme Jean ou Rodolphe qui font le trajet aller-retour 3 à 4 fois par semaine. Je suis de Bordeaux, venir en voiture ça ferait beaucoup de trajet, plus les bouchons, il n'y a qu'une route, c'est compliqué. C'est vrai que là le train permet du coup de se reposer, de pouvoir lire, bouquiner, dormir, c'est plutôt pratique. La route n'est pas bien facile, elle est dangereuse, il y a des radars, tout ça, le train c'est cool, je bouquine et je ne prends pas de risque. Des travaux d'envergure qui ont coûté 84 millions d'euros, dont 35 assumés par la Nouvelle-Aquitaine. C'est ma bataille, en plus avec un engagement très fort de la région, puisqu'on a décidé de doubler, c'est-à-dire de passer de l'ordre de 80 à 100 millions d'euros par an pour la rénovation des voies. Je ne veux fermer aucune ligne, alors qu'on les appelle les petites lignes ou qu'on les appelle les lignes du quotidien, peu importe, mais c'est de l'aménagement du territoire, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Pour le secrétaire d'Etat au transport Jean-Baptiste Djébari, la réforme ferroviaire ne fait que commencer et devra être créative. L'idée qu'on a soumise depuis quelques temps, notamment aux cellules locaux, c'est de travailler à des solutions ferroviaires, mais avec du matériel moins lourd, un peu moins capacitif, mais ces lignes sont peu fréquentées, moins chères à l'achat, un peu moins chères à l'exploitation et surtout moins chères en entretien des voies. Et donc c'est à ça que nous allons très concrètement nous atteler ces prochaines semaines, ces prochains mois. Des rénovations qui, comme la ligne Bordeaux-Sarla, permettent à l'occasion d'accélérer les trajets. Un gain de 6 minutes entre Bordeaux et Bergerac, 25 jusqu'à Sarlat.